Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, c'est pas réjouissant à première vue, mais c'est vrai que très souvent on me demande est-ce que j'ai arrêté les Tsum Tsum puisque c'est vrai qu'il n'y a plus de vidéos concernant les Tsum Tsum sur ma chaîne. La dernière date d'il y a un mois et c'était une ouverture de vinyle et la dernière vidéo sur les peluches Tsum Tsum c'était il y a plus de trois mois maintenant donc je suis consciente que ça fait extrêmement longtemps par rapport à mes vidéos à raison de trois vidéos par semaine, vous vous rendez compte qu'il y a trois mois et j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos sans en faire sur les Tsum Tsum et donc il est légitime pour vous de penser que j'ai arrêté la collection ou que ça ne m'intéresse plus, tout simplement que je suis lassée. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à cette question et la réponse elle est très simple, c'est non, non non, je ne suis pas lassée des Tsum Tsum, j'adore toujours autant ça, je continue encore ma collection de Tsum Tsum et même si j'ai déménagé et même si c'est vrai que je fais moins de vidéos dessus et si je vous fais moins de vidéos sur le sujet, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de sorties ces temps-ci, voilà, on sait que Disney par rapport au Tsum Tsum, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des mois pendant lesquels il va y avoir très très peu de sorties de Tsum Tsum et des mois où il va y en avoir tellement que c'est dur de suivre financièrement et même de réussir à tout avoir et du coup en ce moment, depuis quelques mois, on est vraiment dans une période creuse où il y a peu de sorties, donc je ne me voyais pas à chaque fois vous présenter 2-3 Tsum Tsum par-ci par-là en vous montrant les nouveautés. J'ai préféré attendre quelques mois d'accumuler plein de Tsum Tsum qui se trouve juste ici dans ses sacs et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter les dernières nouveautés Tsum Tsum de ces derniers mois en espérant que ça vous plaise parce qu'il y a des sets qui sont magnifiques qu'on attendait depuis très 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 longtemps pour certains et du coup, je vais essayer de vous les présenter à peu près chronologiquement dans l'ordre dans lequel ils sont sortis même si je ne me souviens pas très très bien par rapport à ça, on va faire du à peu près. Désolée si vous entendez du bruit, les chatons s'amusent avec les sachets plastiques de Disneyland Paris et ils découvrent les Tsum Tsum pour la première fois. Ils les ont vus de loin mais ils n'ont pas le droit d'y toucher donc ça les intrigue un petit peu. Bref, du coup, on va commencer avec le set qui me semble être le plus ancien qui est sorti il y a peut-être un mois et demi quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Bref, ce sont des exclusivités déjà de Disneyland Paris donc c'est très rare d'avoir des exclusivités Disneyland Paris. Ouais, je suis fait quoi ? Bref, je disais, c'est très rare d'avoir des exclusivités Disneyland Paris souvent c'est des exclusivités dans les parcs américains ou chinois, japonais, etc. Et là, on a eu une autre petite exclusivité. Ce sont des Tsum Tsum déguisés en parisien voilà, sur le thème de Paris pour Disneyland Paris je trouve ça vraiment génial. Il y a 6 Tsum Tsum en tout donc je vais vous les montrer de plus près. Ils sont vraiment trop trop stylés c'est un de mes sets préférés de cette année là depuis qu'ils sont sortis. Pour commencer, on a Figaro avec une petite canne, un grand noeud bleu et un chapeau jaune. Ensuite, on a Tic avec son petit béret et sa marinière très français le petit Tic. Pour aller avec, on a Tac lui qui fait un clin d'œil et qui a le béret également et la marinière cette fois-ci qui est rouge et blanche. Ensuite, on a Pluto qui ressemble beaucoup à Figaro je trouve avec le chapeau et l'écharpe bleu, blanc, rouge voilà, les couleurs du drapeau français. Ensuite, on a Dingo avec une tenue bleu, blanc et rouge également et le petit détail qui tue tout c'est la baguette de pain voilà, très Frenchie la petite baguette et je vous ai pas montré d'ailleurs regardez les tags ils sont comme ça dessinés à Paris pour Disneyland Paris etc. Franchement c'est magnifique. Et le dernier, mon préféré Rémy avec une toque où il y a la tour Eiffel dessus et la petite cuillère en bois est pareil il a un petit nœud bleu, blanc et rouge c'est magnifique c'est mon préféré de la collection celui-ci. Donc voilà pour le set Frenchie de Disneyland Paris qui est plutôt cool un de mes préférés mais pas mon préféré de ceux que je vais vous présenter dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire on continue avec d'autres nouveautés et là on a une série de Tsum Tsum Tuesday qui était sortie il y a à peu près en même temps que les Tsum Tsum de Disneyland Paris que je viens juste de vous présenter et ça on sait pas d'où ça sort on sait pas pourquoi mais ce sont des Tsum Tsum de la mer avec des poissons des sirènes des crabes et tout je comprends pas pourquoi mais je le trouve plutôt stylé voilà il n'y a pas vraiment d'explication c'était pas pour un événement particulier ils se sont dit allez les gars on va faire des Tsum Tsum poissons pourquoi pas c'est des personnages déguisés du coup et au final c'est plutôt sympa c'est coloré donc c'est parti je vous les présente alors pour commencer on a Minnie en sirène voilà comment elle est le petit corps de sirène je trouve ça très stylé elle a des grands cheveux blonds pour aller avec avec à peu près le même déguisement on a Daisy avec cette fois-ci des cheveux roses et toujours le corps de sirène on voit même les petites écailles là sur sa sur sa queue de poisson et une étoile dans les cheveux ensuite on a Mickey en dauphin donc lui il veut rien dire il est stylé mais c'est pas le plus joli je trouve voilà on reconnait bien le dauphin mais je sais pas on reconnait pas trop Mickey vu qu'on voit pas ses oreilles donc ça fait un truc un peu bizarre ensuite on a Dingo en narval voilà c'est pour ça que ce set je le comprends pas vraiment c'est trop bizarre ça fait des déguisements vraiment chelou on dirait une tête de pingouin son narval mais non non c'est bien un narval et le dernier mon préféré Donald en crabe je kiffe vraiment son déguisement de crabe avec les petits yeux là qui sont sur des petits bouts de ficelle et les petites pattes là voilà avec les pinces il est trop trop stylé le Donald donc voilà pour le set animaux de la mer dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire perso je préfère encore le set de Disneyland Paris c'est pas mon préféré même s'il est cool ensuite on enchaîne avec une petite bande de canards qui était sortie en même temps que les Tsum Tsum de la mer je sais pas pourquoi il y avait eu deux sorties à ce moment là mais là c'était pour la bande à Picsou tout simplement on a cinq personnages différents et c'est plutôt cool il est pas très très coloré parce que vous voyez ça reste des canards un peu tout blanc mais ce qui est stylé c'est que c'est des personnages plutôt nouveaux plutôt exclusifs on avait Riri Fifi et Loulou qui était déjà sorti dans un bag il y a très 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 longtemps mais qui était devenu plutôt rare donc difficile à se procurer Picsou également qui était rare et Zaza qui n'existait pas donc c'est parti je vous les montre de plus près on commence avec le personnage principal qui n'est autre que Picsou voilà le petit Picsou avec sa canne sur le côté très stylé Picsou il a même ses petites lunettes là sur son bec ensuite on a Zaza donc la fille de la bande à Picsou petite canard je crois que c'est la cousine des neveux Riri Fifi et Loulou il me semble si je dis pas de bêtises dites moi en commentaire si je me trompe et ensuite je vous présente les trois en même temps puisqu'ils sont inséparables Riri Fifi et Loulou dans l'ordre comme ça je crois Riri je dirais Fifi et celui-là Loulou allez je crois que c'est ça les couleurs à peu près donc ils sont pas pareils ils ont pas la même expression il y en a qu'un qu'à la casquette il y a juste leur t-shirt qui est à leur couleur forcément donc plutôt stylé ils ont fait des trucs différents ils ont pas juste changé la couleur de la casquette et du t-shirt donc c'est plutôt cool ensuite on a des Tsum Tsum ultra ultra stylés qui sont sortis il y a vraiment peu de temps pour le coup ceux-là ça fait peut-être deux semaines qu'ils sont sortis allez trois semaines on va dire aux Etats-Unis uniquement vous les avez peut-être aperçus dans la vidéo swap que j'ai fait avec Miss Hirachi puisque je lui avais offert ces Tsum Tsum-là et évidemment je me les ai été commandés également pour moi ce sont des Tsum Tsum super héros donc vraiment géniaux qui sont exclusifs à Target aux Etats-Unis donc il y en a quatre je vous les montre pour commencer on a Dango voilà qui est un petit masque rouge une tenue combi rouge bleu avec une ceinture jaune très 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 stylé j'adore ce Dango ensuite on a Daisy avec un petit diadème rose jaune très très stylé également sa tenue de super héroïne à Daisy et mes deux préférés Mickey et Minnie avec leur masque vraiment de super héros et le truc qui fait tout c'est la cape MM pour Mickey Mouse et Minnie Mouse vraiment trop trop cool j'adore ces Tsum Tsum ils sont géniaux donc voilà pour ça on arrive à peu près à la fin il nous reste plus que deux sets qui viennent juste de sortir il y a à peine une semaine et ce sont clairement mes deux sets préférés je n'arriverai pas à les départager des sets qu'on attendait depuis très très longtemps puisque ce sont des classiques Disney on a pour commencer un gros set de six personnages de Mulan un de mes Disney préférés j'adore vraiment Mulan et ils ont fait six Tsum Tsum dont Mushu et Krika qui sont juste mais géniaux 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 on les avait eu en micro Tsum Tsum même pas Krika on avait eu Mushu, Mulan et quelques personnages et là du coup ils nous ont fait en mini Tsum Tsum donc on ne pouvait pas rêver mieux ça fait tellement longtemps que je les attends personnellement du coup je vous les montre ils sont vraiment magnifiques on commence avec le personnage principal donc Mulan quand elle est encore chez ses parents qu'elle n'est pas encore en mode guerrière voilà comment elle est la petite Mulan très jolie on la reconnait vraiment bien ensuite on a le père de Mulan voilà on le reconnait également j'ai oublié son prénom c'est Fa Fa quelque chose parce qu'elle prend sa place pour aller faire la guerre mais j'ai oublié son nom parce qu'il était blessé mais en tout cas il est vraiment stylé je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce personnage par contre puisque ce n'est pas un des principaux il y en avait peut-être d'autres à faire mais bon voilà il est là donc tant mieux ensuite on a Chang donc le copain de Mulan voilà celle-là c'est sa tenue qui me fait kiffer puisque c'est vraiment vraiment la tenue typique de ce personnage et on le reconnait pas spécialement de face mais avec la tenue il n'y a aucun doute donc il est cool et ensuite on passe à mes trois préférés les animaux du set on commence avec le cheval de Mulan j'ai oublié son nom mais beaucoup trop cool un nouveau Tsum Tsum Cheval ça fait plaisir puisque j'adore les chevaux dans Disney et là je ne peux même pas les départager tellement ils sont cool tous les deux Mouchou pour commencer le petit dragon de Mulan un de mes Tsum Tsum préférés dans toute ma collection vraiment il n'y a rien à dire magnifique vraiment trop 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 cool ce Tsum Tsum je l'adore et l'inattendu criquet voilà je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il le fasse en Tsum Tsum mais il est génial il est vraiment trop cool le criquet porte bonheur dans Mulan oh là là il est génial vraiment trop une bonne bouille en plus je l'adore donc voilà pour ce set qui surpasse largement tous ceux que je vous ai présenté juste avant dans mon coeur puisque comme je vous disais je l'attendais depuis tellement longtemps et pour moi c'est une réussite ils sont vraiment jolis les Tsum Tsum ils auraient pu faire des trucs moches sur Mouchou ou criquet ils auraient pu se rater mais non Disney a fait un truc cool donc vraiment merci Disney c'est génial et comme je vous disais juste avant il y a un dernier set que je vous ai pas présenté qui est juste ici et là vous vous dites mais comment on va tout pouvoir rivaliser avec les Tsum Tsum de Mulan et bien ce sont des tout nouveaux Tsum Tsum que je trouve aussi cool que Mulan puisque c'est un autre classique Disney comme je disais que j'adore vous les reconnaissez peut-être de loin comme ça il s'agit des indestructibles la famille indestructible vraiment trop trop génial j'ai eu la chance de voir le 2 en avant première et je peux vous dire que c'est une tuerie monstrueuse donc je suis vraiment encore plus contente d'avoir ces Tsum Tsum là des indestructibles puisque j'ai largement préféré le 2 au 1 donc vraiment je vous conseille d'aller le voir quand vous aurez l'occasion quand il sort au cinéma foncé parce qu'il est vraiment génial bref ça c'était une petite aparté et du coup à Disneyland Paris ils ont sorti les Tsum Tsum ils ont sorti également sur le Disney Store je crois mais quand je suis allée la dernière fois je les ai vues donc j'en ai profité pour les prendre Tsum Tsum donc toute la famille indestructible plus Frozone c'est parti je vous les montre on commence avec monsieur indestructible voilà le monsieur super fort le papa de la famille ensuite on a Elastigirl la maman de la famille voilà dans son costume indestructible rouge ensuite on a Violette la fille aînée de la famille qui a des pouvoirs plutôt stylés j'aimerais bien avoir les pouvoirs de Violette si je pouvais choisir parmi les pouvoirs des indestructibles ce serait les 5 que je prendrais ensuite on a Flesh le garçon du milieu donc de la famille celui qui court super vite on voit que là il a les cheveux dans le vent et tout comme s'il était en train de courir très très vite il est cool également mais il ne surpasse pas mon préféré de la famille qui restera pour toujours bébé Jack Jack dans son petit costume couche culotte il est trop mignon beaucoup trop mignon ce petit personnage Jack Jack qui prend une importance toute particulière dans les indestructibles 2 vraiment j'insiste mais allez le voir si vous aimez ce personnage d'autant plus parce que il est trop cool et le dernier c'est Frozone l'ami de la famille indestructible qui a des pouvoirs de glace sur l'eau etc qui est stylé également j'ai remarqué un truc c'est que quand on le retourne on dirait un petit personnage content avec des yeux bridés des petits sourcils un nez et une bouche ici voilà c'est tout pour moi bref voilà je vous ai présenté les dernières nouveautés de ces mois que j'ai accumulé dans mon appartement d'ailleurs ce qu'ils me demandent est-ce que j'ai transporté toute ma collection de Tsum Tsum en déménageant bien évidemment que non puisque vivant dans un 35 mètres carrés c'est impossible de ramener plus de 2000 Tsum Tsum sinon je ne pourrais plus circuler dans mon appartement voilà pour ça donc je continue bien évidemment la collection de Tsum Tsum du mieux que je peux ne vous inquiétez pas du coup dites-moi en commentaire quelle collection vous avez préféré dans cette vidéo quel set est votre préféré ou quel Tsum Tsum est votre préféré parmi tous ceux que je vous ai montré et si cette vidéo vous a plu et que vous êtes content que je reprenne les vidéos de Tsum Tsum et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner ça me ferait super plaisir et sur ce en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501